Salutations mes braves, ici Brian Perfect. Stitcher Jim est un traître, mais ça, vous le saviez déjà. Aujourd'hui, nous devons nous préparer à pire. L'affrontement face à un homme ayant tout perdu. Littéralement. Un homme qui, pourtant a beaucoup fait pour les océans de Sea of Thieves. Vous ne me croyez pas ? Et bien plongeons tout de suite sur une nouvelle histoire de pirate. Qui est Stitcher Jim ? Tout d'abord, Stitcher Jim, ou Jack la piqueuse en français dans le texte, et le pirate ayant été en lien avec le plus grand nombre de pirates notables, pour en citer quelques-uns, il fut membre de l'alliance du Forsaken Shore, membre du Magpie's Wing sous les ordres du seigneur de la piraterie, et en compagnie d'un autre pirate nommé Radbone. Celui-ci trahira Ramsey Singh, et Jim restera fidèle à Radbone. La mission de Jim était de faire sortir des mères de Sea of Thieves l'or amassé. Ils mettront en place la faction des collectionneurs d'or, Radbone disparu par la suite pour devenir celui qu'on le nomme le Gold Order. Jim est un personnage important dans l'ère actuelle. Il apparu la première fois aux yeux de nombreux pirates se cachant sur les plages de Lyre's Backbone. Scrutant loin avec sa lunette l'arrivée d'un potentiel danger, en vous voyant, il sursautera, et sera sur ses gardes. Pour quelle raison ? Le Debil Roar s'offre enfin un bout, une mer dangereuse où les volcans sont rois, mais le véritable danger pour Jim se trouve à Moro's Peak, près du perroquet carbonisé. Une petite taverne où il fait bon vivre, bien que des chutes de rochers enflammés sont à prévoir, se trouve une femme, Grace Moreau, ou plus connue comme le Capitaine Soro, l'ancien capitaine de l'Alliance du Forsaken Shore. Ses premières paroles seront de vous rassurer, « Je ne suis pas sauvage, sauf si vous êtes un certain Jim ». Elle vous expliquera que l'Alliance du Forsaken Shore est morte à cause d'un homme. Stitcher Jim aurait empoisonné la totalité de l'équipage, dont Moro. Elle serait la seule survivante, mais la marque de Jim restera jamais sur son visage. Elle vous parlera d'une lettre écrite par Jim pour son maître. Il insistera sur cette lettre des nombreux trésors sur cette nouvelle mer. Et surtout, d'une boîte aux merveilles secret qui pourrait autant jeter des malédictions que de les briser. Durant votre aventure, vous retrouverez les restes de l'équipage sur différentes îles du Roar. Suite à cela, Grace vous précidera que Jim est bien plus âgé qu'il en a l'air, et confirmera son lien avec Radbonne, le Gold Order. Jim ayant récupéré sa fameuse boîte aux merveilles, il poursuivra son plan jusqu'à la défaite de Radbonne de vos mains. Après tout cela, nous n'entendrons plus parler de Jim pendant un temps. Les océans se remettent doucement de l'arrivée du Devil's Roar, et surtout l'arrivée des navires squelettes, et la défaite de leur créatrice, le capitaine War Smith. Anciennement Wanda. Des mois vont passer sans offrir de nouvelles de Jim. Grace avait peut-être enfin réussi à se venger, mais il réapparaîtra, blessé, avec de nombreux bandages sur le corps. Il précisera qu'il est un homme changé, après avoir vu la mort de près, mais qu'une personne lui a ouvert les yeux. Une étrange femme masquée avait également fait son apparition. Celle-ci ne parlait pas, mais Jim précisera qu'il en était totalement épris. La seule chose qui l'enverra de cette femme, se passera sur une île non répertoriée au cœur des mères de Sea of Thieves. La construction d'une étrange bâtisse avançait mois après mois. Jim quant à lui rejoindra les rats de fond de calme en remplacement de Duke un petit temps, et continuera de soutenir sa bien-aimée. Des mois passent, et le Reaper's Hideout voit le jour. Mais de terribles événements sont arrivés sur les océans. Flamert ! Un pirate redouté et craint a été ramené par Arthur Pendragon. Celui-ci voulait libérer l'âme de plusieurs pirates d'une malédiction. Il libérera par inadvertance le fléau des océans. Suite à cela, le véritable visage de Jim refit surface. Flamert est de retour, et compte se venger de tous les pirates qu'il trouve indignes et souillent les océans. Il enverra de nouveaux lords de squelettes qui se feront nommer les Seigneurs des Cendres, ainsi que plusieurs de ses commandants, ainsi qu'une armada de navires fantomatiques. Mais Jim dans tout ça. Durant la Tall Tales du Cœur Ardent, l'objectif est de poursuivre Jim. Le retrouvez. Grâce aux notes de Grace Marrow, sa cachette sera vite dévoilée. Et vous y découvrirez de nombreuses peintures mettant en avant Flamert. Mais pas de Stitcher Jim à l'horizon. La prochaine destination sera l'Ayer Backbone. Durant le chemin parcouru, de nombreux journaux laissés par Jim seront dispersés. Avec de nombreuses informations sur son plan envers Pendragon, et pourquoi avoir rejoint les Rackfond Kahl. Plus aucun doute n'est fait, Stitcher Jim est un traître. Après un ultime voyage vous forçant à partir au plus profond de la Terre, de nombreuses informations vont être trouvées sur l'identité de l'étrange femme masquée. War Smith est de retour. Elle précidera avoir manipulé Jim, et partagera son véritable aimé. Le Seigneur Flamert. Au bout de la Tall Tales, vous retrouverez Jim au fond d'une grotte. La fin du parcours. Un coffre de rage face à lui. Ce même coffre qui lui a permis d'emprisonner l'âme de l'équipage du Black Wish. L'équipage de Pendragon. Pour y invoquer un Seigneur Cendré. Jim y mettra la main. Écoutons son Seigneur, et se fera trahir. Il hurlera de douleur, et s'enfuira. Nous n'avons pas plus d'informations sur ce que va devenir Stitcher Jim. Mais malheureusement, sa fin est sûre. Étant un personnage visible sur une telle, il serait compliqué de le remettre vadrouillé sur les îles à la fin de l'Arc Flamert. Le destin de Jim est plus ou moins tracé, mais nul ne peut nier qu'il est un personnage fort de Sea of Thieves. Et que tout comme le Gold Order ou le Seigneur de la Piraterie, dans leur genre, lui aussi aura marqué les océans. C'était Brain Perfect. Bisous.